... Al-Jafari confirme que la coopération avec le gouvernement syrien, capable d'assurer la remise de l'aide humanitaire à ceux qui la méritent, et non pas aux terroristes. L'armée arabe syrienne élimine un grand nombre de terroristes de Daesh, y compris des étrangers, qui tentaient d'attaquer l'aéroport de Deir-Zor et des points militaires. Le groupe de Vizgrade, l'organisation terroriste de Daesh, représente une menace dangereuse pour le monde civilisé. Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre. Le délégué permanent de la Syrie auprès des Nations Unies, M. Bachar Jafari, a souligné que dans le cas de la poursuite du financement du terrorisme et de l'afflux des terroristes étrangers en Syrie, la crise se poursuivra et s'étendra dans la région et dans tout le monde. Lors d'une session spéciale de l'Assemblée Générale des Nations Unies sur l'aide humanitaire, Jafari a affirmé que le gouvernement syrien assume ses responsabilités à ce propos et poursuivra la lutte contre le terrorisme, soulignant que la coopération avec le gouvernement syrien est seule capable de fournir une aide humanitaire aux personnes touchées, critiquant ainsi les tentatives de certains pays et organisations travaillant dans l'affaire humanitaire visant à permettre aux terroristes de s'emparer des convois d'aide pour les transformer en moyens de soutien aux terroristes. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères Gennady Gatilov a affirmé au cours de son entretien avec l'ambassadrice russe à Moscou que la réussite de la lutte contre l'organisation de Daesh en Syrie et en Irak est seulement possible à travers l'unification des efforts internationaux et la coordination de ces efforts avec les gouvernements des deux pays. Une source au ministère russe des Affaires étrangères a indiqué que des questions relatives au règlement des désaccords au Proche-Orient et en Afrique du Nord ont été examinées au cours de l'entretien qui s'est déroulé à la demande de la partie suédoise. Les deux parties ont exprimé leur inquiétude de la situation en Syrie et le conflit palestino-israélien et ils ont mis l'accent sur la nécessité du lancement des négociations en profondeur pour chercher un dénominateur entre tous les participants au processus de paix. Le ministère russe des Affaires étrangères avait affirmé précédemment que le gouvernement syrien porte le fardeau principal dans la lutte contre le terrorisme qui menace le Proche-Orient, estimant que les résultats des raids de la coalition américaine contre le terrorisme sont médiocres. Les chefs d'État des pays du groupe de Vizgrad et avec eux les présidents de l'Autriche et de la Slovénie ont affirmé que l'organisation de Daesh constitue un danger sérieux au monde civilisé condamnant les pratiques barbares que mène cette organisation terroriste en Syrie et en Irak. Le groupe de Vizgrad a indiqué dans un communiqué commun publié hier soir à Prague à l'issue d'une réunion au sommet de deux jours que les crimes commis par les terroristes de cette organisation en Syrie et en Irak sont de nature barbare et odieuse qui causent des souffrances énormes pour les citoyens des deux pays. La Fondation de recherche américaine de défense des démocraties a révélé que les autorités qataris ferment les yeux intentionnellement sur l'afflux des fonds aux organisations terroristes au Proche-Orient et particulièrement l'organisation de Daesh en Syrie et en Irak. Et dans un rapport publié par le Washington Times, la Fondation de recherche a indiqué que les défis que constituent le soutien et le financement qataris au terrorisme sont arrivés au point de la crise pressante au niveau mondial et que la coopération qataris dans la lutte contre le terrorisme est purement formelle. Le rapport a précisé que le qataris Abdelrahman al-Nuaimi, inscrit par les Nations Unies, les États-Unis et l'Union Européenne sur la liste noire pour son financement de la nébuleuse d'Al-Qaïda, court toujours au Qatar en raison de ses bonnes relations avec la famille des Thani au pouvoir au Qatar. Une source a affirmé que des unités de l'armée et des forces armées ont abattu nombre de terroristes et ont blessé d'autres au quartier Al-Waar et Rahoum dans la localité de Jubil-Gerraha dans la campagne de Homs. Et au cours de leur affrontement, des tentatives de l'organisation terroriste Daesh d'agresser l'aéroport de Derzor et certains points militaires à Jaffra et Khouajit-Sakr, les unités de l'armée ont détruit nombre de véhicules blindés dotés de mitrailleuses et ont abattu certains terroristes dont le Saoudien Bander Abdallah Radadi, le Tunisien Saïd Abu Farouq et l'Iraquien Akbar Abu Kamal. Dans le cadre du vaste soutien accordé par les autorités d'occupation israéliennes aux organisations terroristes, les forces d'occupation ont transféré deux terroristes blessés en Syrie à l'hôpital de Boria à Tiberiade qui a soigné jusqu'à présent 120 terroristes blessés. Et au Liban, les forces de sécurité ont arrêté Leyla Abdellatif Menchar, l'épouse du terroriste Abu Ali Shishani, dans l'Abiqa. Une unité de l'armée a également arrêté deux terroristes dans la localité Hanin al-Mnaya, soupçonnés de participer à une agression contre les éléments de l'armée libanaise durant les derniers événements qui se sont déroulés dans cette localité. L'armée libanaise avait arrêté hier deux personnes extrémistes à Tripoli et Sidon, dont le fils du prénommé Dayil Islam Shahal, qui s'est évadé en Arabie Saoudite. Une activité sociale organisée par l'association descendante de Ashtar a eu lieu dans le cadre de la Journée mondiale pour la lutte contre la violence contre la femme. Sous le patronage du ministère des Affaires sociales, une activité a été organisée par l'association descendante de Ashtar dans le cadre de la Journée mondiale pour la lutte contre la violence contre la femme. L'activité a eu lieu au Centre culturel arabe à Kafersouz et à Damas. Il s'agit d'une détermination à la réhabilitation des esprits de la population à l'ombre de la guerre qui vise la Syrie, peuple, civilisation et économie. Il y avait aujourd'hui trois workshops. Cette activité est en général très importante à l'époque actuelle à la lumière des développements en cours dans le pays. Heureusement, il y a toujours des personnes qui s'occupent des affaires relatives à la société syrienne et à la femme qui en est l'âme des piliers. Tout le peuple syrien est descendant de Ashtar et l'histoire de la Syrie remonte à dix milliers d'années. Après cette guerre d'envergure déclenchée contre la Syrie, il y a toujours des institutions qui s'occupent de la femme et de l'enfant. Nous luttons tous pour protéger la femme contre l'injustice et la violence. Cette manifestation à caractère social est focalisée sur la femme syrienne, victime de toute forme de déplacement, de viol et de chantage au cours de la guerre actuelle. La femme syrienne méritant tout le respect, ayant besoin de la consolidation de sa valeur, vu son statut très important dans la société depuis le début de l'histoire. Bien entendu, en Syrie, les femmes ont pris leurs droits depuis très longtemps, mais avec quatre ans de guerre, les femmes ont subi un choc terrible. C'est-à-dire, des milliers de femmes syriennes sont maintenant, soit femmes de martyrs, soit mères de martyrs. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, une telle initiative, une association pour prendre en main ces femmes, pour être à côté d'eux, à côté d'elles, pour vraiment les soutenir moralement, financièrement, c'est une très 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 bonne initiative. Il faut trouver des solutions à la fois sur le court terme et sur le long terme. Ça ne seront pas les mêmes solutions, puisque sur le court terme, il faut résoudre des problèmes très particuliers de certaines femmes isolées, et sur le long terme, il faut changer des lois pour que ce type de situation ne puisse pas se reproduire. Dans les ateliers qui ont eu lieu ici, divers sujets ont été abordés. Moi, j'ai suivi l'atelier sur la question des médias. A noter que Ashtar était une déesse syrienne qui représente l'amour, la générosité et la fécondité. Elle avait farouchement défendu sa patrie, comme le fait aujourd'hui la femme syrienne, assumant parfaitement son rôle. Et à la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Ajafari confirme que la coopération avec le gouvernement syrien, capable d'assurer la remise de l'aide humanitaire à ceux qui la méritent, et non pas aux terroristes. L'armée arabe syrienne élimine un grand nombre de terroristes de Daesh, y compris des étrangers qui tentaient d'attaquer l'air au corps de Dersdor et des points militaires. Le groupe de vice-grade, l'organisation de Daesh, représente une menace dangereuse pour le monde civilisé. C'est la fin du journal, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syrien-online.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.